Coucou, nouvelle séance abdo spéciale débutante et avec ta coach Pêche-Feed. Donc là, tu as juste besoin de ta chaise. On ne va pas se mettre au sol, on n'aura pas mal à la nuque, on n'aura pas mal au dos. Tu vas juste asseoir sur ta chaise et on va bosser de tout ça. Attention, comme d'habitude, on va enchaîner avec un échauffement et ensuite, tous ces exercices-là. Toujours sous forme de renforcement musculaire, donc il y aura toujours 3 séries et à peu près 20 répétitions pour chaque exercice. Si tu es prête à level up le game, à retrouver ton ventre plat, un ventre plus ferme et plus sexy, tu as toujours tous mes programmes sur www.pêchefeed.com et sinon tu as tous les liens dans la description. On est là pour level up, j'ai transformé déjà plus de 1000 femmes, plus de 1000 go-chocos. Donc on continue, l'énergie, elle est là pour que toi aussi, tu puisses te transformer. On est parti, dans notre échauffement, on va juste monter tout doucement le genou. C'est niveau débutant, on y va. Allez, jusqu'à 30. C'est dynamique, on veut préparer nos articulations, on ne veut pas se blesser. Donc vas-y avec moi, ne compte pas, ambiance-toi seulement. Et, et allez, si tu peux monter la main un peu plus haut, on y va, on continue. Essaye de monter le genou juste à niveau de ton bassin. Encore, boum, boum, encore, yes. Et, 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 encore, on continue. Encore 5. Et 5, excellent. On va enchaîner avec 20 jacks. Je n'appelle pas ça jumping jacks parce qu'on ne va pas sauter, mais juste des jacks. Donc, léger et léger. Si tu peux, essaye de faire un clap en haut de la tête. Et tu décales une jambe alternée de chaque côté. C'est dynamique aussi, on veut préparer nos abdos et toute notre sangle abdominale. Let's go. Grandis-toi. 19 et 20. Excellent. Ok, donc on va y aller. Premier exercice, exercice de gainage. Donc, pas de panique, tu ne seras pas au sol. Ok ? Si tu prends ta chaise, tu vas te mettre, prends une chaise solide. Ou le rebord de la fenêtre, ou même le mur, si c'est déjà trop difficile. Ok ? Donc là, sur ta chaise, donc une chaise qui a des manches de préférence, qui n'est pas trop basse. Ok ? Tu vas te positionner en position de gainage. Ce qu'on veut dans le gainage, c'est engager nos abdos. Ce que tu veux, c'est renforcer ta sangle abdominale afin que tout ton ventre soit gainé. Ok ? Tu veux également serrer les fesses. Donc, plus tu vas éloigner les pieds, plus ça va devenir intense. Donc, rapproche-toi si tu sens que tu es trop loin. On va tenir 30 secondes comme ça, voire un peu plus. Mais on reste concentré. Donc, tu vas inspirer. Et en expirant, tu vas essayer de rentrer le ventre au maximum. Allez encore. Allez dessus, tiens. Gain, gain, gain. Les bras sont bien tendus. C'est trop difficile. Rapproche-toi. Encore. Et même si c'est trop difficile, tu as la possibilité de faire cette option. À ce niveau-là, plus haut. Ok ? Et tu tiens. Regarde loin devant toi. Forme une belle ligne avec tout ton corps. Rentre les abdos au maximum. Allez, repousse, repousse. Si tu as besoin d'une surface plus haute, tu vas pousser contre un mur. Ok ? Allez encore. On tient encore un peu. Excellent. Ok, tu relâches. Tu enroules les épaules légèrement à l'arrière. Légèrement à l'avant. Voilà, détends-toi. Et on va repartir pour une autre série. Moi, je vais me mettre de deux côtés, ok ? Allez, si tu veux challenger, les jambes un peu plus loin. Et tu vas rentrer, 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 rentrer les abdos. Tu serres les cuisses, tu serres les fesses, tu serres tout, tout, tout. Encore. Inspire et souffle. Est-ce que tu vois mon ventre se rentrer ? Donc, ce que je veux, ça, pas du tout. Ça ne fait pas ça. Tu vas te faire mal au dos et ça ne travaille rien du tout. Ce que tu as besoin de faire, c'est ce mouvement-là. Rentrer ton bassin au maximum. Allez, serre les fesses. Serre les bras. Tout est flex, tout est musclé, tout est concentré. Encore, encore. Plus que cinq secondes. Ok, tu relâches tout doucement. Encore. Tu souffles. Et on repart pour notre dernière série de gainage. Donc, à chaque fois, j'ai envie que tu te challenges. L'option plus facile sur le mur à ce niveau-là. Un peu plus bas et sur la chaise. Et même après, quand tu veux descendre un peu plus, tu passeras sur une surface un peu plus basse. Et tu vas faire la même chose. Allez, inspire. Et souffle en rentrant le ventre au maximum. Tu vois le gainage ? Inspire. Et souffle en rentrant le ventre. Excellent. Continue. Allez, encore un peu. Encore quelques secondes. Serre les fesses. Serre les fesses. Contracte tout. Plus que cinq secondes. Et relâche tout doucement. Très, très bien. Sur ta chaise, toujours. Détends-toi. Ok ? Tu vas venir t'asseoir. Donc, le mouvement qu'on a fait de jambes tendues, de taper les genoux. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, assis. Donc, tu vas bien t'asseoir sur le rebord de ta chaise. Ok ? Et tu vas, avec un bras tendu vers le ciel, tu vas venir pouter les genoux. Ok ? Alterner. Boum. Et boum. Encore. Très bien. Pense à bien rentrer le ventre au maximum. Continue. Expire. Expire. Encore. À chaque fois que tu vas taper, expire. Va chercher ton bras bien tendu. Et boum. Si tu veux tendre la jambe, tu peux tendre la jambe aussi. Ok ? Là, ça va te demander d'engager un peu plus tes abdos. Continue. Tu n'as pas besoin de monter très haut. C'est vraiment au niveau débutant. Ça fait pas mal au cou. On est là. On renforce notre sangle abdominale. Et on protège notre périnée. Et vas-y, continue. Excellent. Allez, détends-toi rapidement. Et on va enchaîner après la même chose. Est-ce que tu es prête ? Allez, let's go. Tends bien le bras. Et boum. Encore. C'est dynamique. Rhythm en rythme, les filles. Allez, on continue. Très bien. Et relâche. Très bien. Bon, tu vois, je te demande bien de t'asseoir au bord de la chaise. Comme ça, ça te force à bien serrer tes abdos. Parce que si tu es assise là-bas, là, hein ? Tu vas faire quoi avec ça ? Zéro engagement, trop lésinant. Assez-toi au bord de la chaise. Serre les fesses. Rends bien ton bassin, tu vois. On ne veut pas être comme ça. Rends bien ton bassin et tu es assise. Ok ? Et c'est parti. Allez, viens, continue. Si tu peux incliner ton buste un peu plus, vas-y. Tu peux ressentir encore un peu plus les abdos. Boum ! On a dit, on doit partir. Hey ! Mais tu, un 5 pieds de ton alimentation, sinon tu vas dire que tu es blaguée. Non. Je ne suis pas là pour te blaguer, mais il faut passer à l'action. Il faut bouger. Il faut manger aussi, mais il faut bouger. On va manger à loco après. 7, 4, 3, 2, et 1. Excellent. Simple encore. Comme je dis toujours dans la affaire de ventre plat, c'est toujours ton alimentation. Tout à l'heure, j'ai dit, on va bosser, mais on va manger à loco. Mais c'est aussi vraiment ton alimentation. Donc mes plats alimentaires sont là. Sinon, il suffit juste de manger équilibré. C'est petit, 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 doucement, mais tu manges de tout. Allons, continue pour la dernière série. Va chercher. Allez, à ton niveau. Tu montes la jambe à ton niveau. Où tu peux aller toucher. Va toucher. Si c'est le genou, ce n'est pas grave. C'est le genou aujourd'hui. Demain, ce sera le mollet. Voilà. Demain, ce sera la cheville. Voilà. Continue. Demain, ce sera les orteils. Allons, continue. On va chercher encore. Pensez à souffler. Encore. Yes. Très bien, continue. T'as vu, ça fait pas mal. C'est intéressant de faire abdos sur la chaise. Moi-même, je ne savais même pas. Je n'avais même pas pensé à ça. C'est depuis, je cherche les autres. Pour les débutantes, je dis, voilà. Il faut que j'arrive en jaillie. Go. Peu importe le niveau, il faut qu'elles arrivent à bouger. Il faut qu'elles arrivent à se sentir chocot. Sentir leur corps bouger actif. C'est ça qui est intéressant. Allez, 4, 3, 2, et 1. Excellent. Tu souffles tout doucement. Bois de l'eau. Bois de l'eau. On a dit, le vent doit partir. OK. Nouveau mouvement. Bon, c'est toujours calé au bord de ta chaise. Les deux bras tendus. À gauche, tu vas venir descendre les deux bras. Là, on veut travailler les obliques. On a dit, on veut la taille chocot. La taille qui se dessine. Voilà. OK. Donc là, on va chercher à renforcer nos obliques. Parce que là, tout à l'heure, on a travaillé les transverses. Voilà, les grands droits, tout ça. Et là, on va travailler vraiment les obliques. Ceux qui vont t'aider à définir la taille chocot. Donc, à petit, tu vas venir descendre. Quand tu es en haut, tu expires. Et en descendant, tu expires. Tu rentres le ventre au maximum. Yes. On est parti. 10 répétitions de chaque côté. Donc là, on commence à gauche pour descendre à droite. Let's go. Excellent. Ce mouvement-là, tu peux faire également debout. Regarde, je vais te montrer. Pour la deuxième série, même chose. On commence à droite pour finir à gauche. Si tu es plus à l'aise de le faire debout dans tes mouvements, voilà. Mais toujours une chose, bassin engagé. Tu serres toujours. Tu n'es pas là comme ça à faire ça. On n'est pas en train de danser. Non, non, non. C'est que tu rentres ton bassin au maximum. Tu as les bras tendus et tu vas descendre. Ok ? Inspire et souffle. Inspire. Inspire. Encore. Tu vois comment je rentre le ventre ? À chaque expiration. Inspire. Allez, encore 4. Excellent. Allez, tu souffles. Ok, c'est reparti. Restes concentrées. On change de côté. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ok, on a fait déjà deux séries. Il va nous rester juste une. Et après, on va retirer d'exercice. Ok, je vais m'asseoir à nouveau. Comme je suis débutante, j'en profite un peu comme toi aussi, non ? Donc, on y va. Donc, tes deux mains ensemble. Tu veux balayer, balayer les ennuis, balayer les toxiques, balayer les jaloux. Tous ceux qui t'embêtent là, hein ? Tous ceux qui ne te donnent pas de force, qui pensent que tu n'es pas capable. Tu les balais, tu les rayes de ta vie. Continue ma soeur. Allez, reste gainée aussi. Tout le monde te va dire, j'ai mal au dos. Je ne sais pas ce que j'ai fait sur ce mouvement. Reste gainée. Ton bassin, rentrez. Allez, plus que deux. Excellent. Ça chicote un peu les bras aussi, hein ? Ou bien ? On roule un peu à l'arrière, on roule un peu à l'avant, on détend-toi. On va faire la dernière série de l'autre côté. Et après, on va changer de mouvement. Comme d'habitude. Allez, let's go. Donc, on s'en va chicoter. On chicote. Chicote encore. Hey ! Chicote celui-ci. Chicote celle-là. C'est à toi, je te laisse piquer ce que tu veux chicoter. Chicote seulement. Allez, encore un peu. Plus que trois. Deux. Et dernier. Excellent. Donc, bois un petit peu et on va continuer notre séance sur la chaise cette fois-ci. Ok. Donc, pour ce mouvement-là, t'as la chance. Là, tu peux bien t'adosser. Là, tu peux t'adosser à ta chaise. Tu vas tendre les jambes loin devant toi. Et tu vas faire des petits croisements. Ok. Ne cherche pas à faire ça. Non. Ça, ça va te faire mal. Il reste là ton niveau petit seulement. Mais rentre le ventre. Ok. Ok. Ce que tu veux, ce que t'as besoin, c'est vraiment engager tes abdos. Ok. Rentrer tes abdos au maximum. Et là, boum. Boum. Et boum. Ok. Tu vois, c'est petit. C'est facile ou bien ? Yes. Continue. Et en même temps, ça travaille l'intérieur des cuisses. Donc, ça te permet également de sculpter l'intérieur de tes cuisses. Donc, c'est chic. Deux en un. Alors, continue jusqu'à 20 comme ça. Let's go. Ton option continue, continue. Il y a encore 10. On continue. Rentre le ventre. Voilà. Allez, plus que deux séries. Ambiance-toi tout doucement, doucement. Et niveau débutant, c'est chic. Ou bien. Et encore. Allez, let's go. Encore 20. Rentre le ventre au maximum. Pas que je tombe. La chaise est solide. J'espère. Un, deux, trois, quatre et cinq. C'est bon. Tu peux relâcher. Reste concentré. Il va nous rester une seule série. Et un dernier exercice. Donc, c'est chic. Pour ta séance, ventre plat. Donc, toujours avec une alimentation équilibrée et suffisante. Ça ne veut rien dire de faire des déficits caloriques. Ou tu manges uniquement 1000 calories par jour. C'est impossible. Tu vas avoir faim. Et puis, la faim entraîne la frustration. Et puis, c'est là que tu manges n'importe quoi. Donc, votre plat. Perdre du gras, perdre du poids, c'est toujours ton alimentation. Les abdos, ça aide à renforcer ta sangle abdominale pour faire rentrer. Ok ? Donc, on continue. On y va pour notre dernière série. Est-ce que tu es prête ? Yes. Allez, go. Tu n'as pas besoin d'écarter aussi large que moi. Ok ? Donc, tu peux rester là. Petit, petit. C'est mollo, mollo. Comme j'aime bien dire, c'est à ton niveau. Donc, vas-y. Mais rentre ton ventre, s'il te plaît. Sinon, tu vas avoir mal au bas du dos. Tu fais dire, je ne comprends pas mon ventre, mais brille. Non. Là, c'est l'option débutante. Donc, c'est pour ne pas avoir mal au dos. Tu as vu l'autre option tout à l'heure. J'étais assise dans la chaise. confortablement, tu fais la même chose. Allez, encore cinq. Et relâche. Excellent. Ok. Pour notre dernier exercice. Un exercice que tu penses que tu ne peux même pas faire, j'imagine. Le burpee. Mais à l'aide de ta chaise. Donc, tu vas voir que ça va être très simple. Et le burpee, c'est l'un de mes exercices préférés. C'est un exercice où tu peux vraiment tout sculpter, mais brûler un maximum de calories. Là, on va le faire à ton niveau. Donc, avec la chaise. Ok ? Tu vas te positionner comme ceci. Deux jambes à l'arrière. Avec les deux jambes à l'arrière. Et tu vas revenir. Et devant. Les bras tendus. C'est passé une an ? Ou bien ? Donc, on va refaire la même chose. On va faire 15 répétitions. On va faire 4 séries. J'aime bien te brûler. Sur le dernier exercice, j'aime bien te challenger. T'as vu ça ? Parce que j'ai envie que tu sois choco. Et je sais que tu peux le faire. Je sais que tu en es capable. Surtout avec ce genre d'options. Donc, rien ne peut t'arrêter. On est ensemble. Et on va le faire ensemble. Donc, 4 séries et 15 répétitions. Donc, c'est parti. Arrière, arrière, avant, avant. Et les deux bras tendus. Et tu reviens. Même chose. Arrière, arrière. Et là, tu souffles quand tu es debout. Inspire, inspire. Souffle, souffle. Encore. Yes. Allez, tu peux le faire. C'est très bien. Continue. C'est chic ou pas ? C'est doux avec la chaise. C'est bien décomposé. Ça t'en rit. Tu dis, eh, en fait, je peux faire des burpees. Mais oui, ma soeur, tu peux faire les burpees. Ça a ton niveau. Non, fais seulement. Non, reste focus et doux. Le corps doux et sucré, c'est pour toi, mais reste avec moi. Reste choco. Reste concentré. Encore. C'est bien. Donc, n'oublie pas, plus tu vas chercher loin là-bas, plus ça va être compliqué d'être béni. OK ? Donc, fais des petits pas. Allez, il nous en reste trois. OK, tu peux boire. OK, on va essayer sur une surface un peu plus haute pour voir si tu es un peu plus à l'aise. Voilà, donc à toi de choisir vraiment la surface sur laquelle tu veux t'appuyer. Si là, c'est plus simple pour toi, reste en haut, c'est excellent, OK ? Reste en haut, c'est ton niveau. C'est top. Tu continues. Tu restes focus à ce niveau-là. Allez, excellent. Continue, continue. Si tu peux accélérer un petit peu plus, vas-y. Si tu veux aller plus lentement, vas-y. Mais tant que tu es en train de bouger, c'est excellent. Vas-y, continue. Ah ah ! Qui est qui maintenant ? Tu pensais que tu ne pouvais pas faire, non ? Voilà, maintenant, tu es en train de faire un burpee. C'est gâté, non ? Ou bien ? Excellent, continue. Allez, encore, encore. Il ne nous en reste pas beaucoup. On a bientôt fini, ma sœur. C'est excellent ce que tu fais. Toujours, serre tes abdos. Allez, plus que trois. Et voilà. Plus que deux séries. Donc, on a dit, on va être choco. 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 On bascule sur une surface plus basse. Cette fois-ci, je vais aussi rajouter une option. On va basculer avec les deux jambes à l'arrière. On va rajouter un petit saut, OK ? Pour te challenger, si ça, c'était déjà trop facile pour toi, parce que j'aime bien que tu level up. On n'est pas là pour rester trop dans sa zone de confort. On veut le maximum de résultats, mais toujours dans la même durée. Donc, cette fois-ci, les deux jambes à l'arrière. Et tu décomposes. Tu ne sautes pas à l'avant. À l'arrière. Et tu reviens. Boum. Allez. À l'arrière. Et tu reviens. Encore. Donc, tu prends appui sur ta surface. Petit saut. Et tu reviens. Excellent. Allez. Serre les abdos. Petit saut. Et tu reviens. Encore. Boum. Reste concentré quand tu sautes. Il ne faut pas trop déranger tes voisins. On ne veut pas de brakada. Non. Pas de désordre. Petit saut. Tu contrôles. Et tu reviens. Tu souffles. Petit saut. Tu contrôles. Et tu reviens. Tu souffles. Tu ramènes tes fesses. Encore. Continue. Je dis chacun à son niveau. Tout le monde est choco. On continue. Boum. Allez. Encore trois. Donc, si tu as bien compris, pour les abdos, on ne fait pas que des mouvements abdos, seuls, les crunchs. Non. On fait des mouvements polyarticulaires qui vont engager le plus de groupes musculaires. Et dernier. Excellent. Alors, reste avec moi. Il va nous rester une dernière série. Et après, on sera good. Donc, vraiment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager, de faire savoir qu'il y a une coach ici qui rend les go choco encore plus choco, encore plus sexy et encore plus ferme. Qui te rend fière de toi. Qui te rend fière de toi, qui te rend fière de tes efforts. Donc, reste focus, ma soeur. Dernière série. On va y aller. Je vais rajouter encore une variante. Donc, reste focus et fais attention. Regarde. Boum. Reviens. Et là, tu vas décoller. Tu vas décoller les talons. Ok ? Boum. Reviens. Et décolle les talons. Serre les fesses quand tu montes sur la pointe des pieds. Boum. Allez, continue. Encore. Yes. Boum. C'est bien. Encore. Excellent. Grandis-toi. Toujours. Posture de coach au co. On est des femmes puissantes. Pas fortes. Parce que fortes, ça veut dire que tu n'es pas faible. On est puissante. Donc, tu peux y aller. Posture. Vas-y. Fierté. On continue. On continue. Encore. Allez, plus que cinq. C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Continue jusqu'au bout. Allez, plus que deux. Excellent. Bravo, bravo, bravo. On va s'étirer rapidement. Tu vas faire juste des grands cercles parce que pour détendre un peu les bras qu'on a bossé, ça va te permettre également d'allonger ta silhouette. Voilà. De tout étirer, toute ta cage thoracique. Vas-y. Fais-moi des grands cercles à l'arrière. Et à l'avant également. Donc, bravo, ma gauche au co. Je suis super fière de toi. Comme d'habitude, reste focus. La priorité, c'est toi. C'est ton self-love. Continue à te valoriser. Continue à savoir pourquoi tu fais les choses. Et c'est ça qui va te permettre de progresser. Avoir plus d'estime pour toi-même. Car tout ce que tu fais, c'est pour toi. C'est toi la priorité. Tout le reste, même s'il y a les enfants, le mari, le chéri, la famille, tout ça. C'est important, mais la priorité, c'est toi. Tu as besoin de remplir ton propre réservoir. Afin de pouvoir remplir le réservoir des autres. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, reste focus. Continue à partager la chaîne. Continue à reproduire les vidéos. A ton effort, à ton allure, à ton rythme. Et c'est mollo, mollo. Et c'est comme ça que ça va payer. En tout cas, je suis fière de toi. Sois fière de tes efforts. Et on se retrouve très vite. Bisous, ciao.